Bonsoir à tous, nous voici réunis afin de partager un nouveau moment d'étude. Comme à notre habitude, nous prenons un petit moment pour faire ce temps de pause entre le quotidien, toute cette agitation de la journée, et puis ce moment ici de recueillement, ce moment où l'on va prendre le temps de chercher à comprendre ce qu'est notre vie spirituelle. Donc pour cela, nous avons pour habitude de faire une prière, la prière c'est juste de diriger notre pensée vers cet objectif, et de nous apaiser. Donc, je vous invite à nous accompagner dans ce moment de paix, ce moment particulier où nous allons élever notre pensée. Puissions-nous tous être en paix, être pleinement détendus à l'écoute de ce moment d'échange, de réflexion, d'apprentissage, de partage. Nous demandons à ce que nous puissions être assistés par notre guide spirituel, par ses amis familiers qui cherchent à nous aider dans notre progression morale, spirituelle. Que tous ceux qui viennent avec d'autres intentions que l'étude sérieuse puissent comprendre ce que nous faisons, et être eux aussi invités à nous rejoindre sur ce cheminement, dans la compréhension, dans le partage et l'apprentissage. Puissions-nous ainsi être en paix les uns avec les autres, nous entraider. Ainsi soit-il. Bien, alors, ce soir, nous avons l'opportunité de prendre un moment pour réfléchir sur le sujet important qui est la prière. Nous allons prendre un temps pour passer en revue, donc, un exposé. Et cet exposé est... A pour titre, la prière de Jésus à Kardec, un outil pour l'assistance et la désobsession. Nous allons prendre le temps de voir en quoi cela consiste. Et surtout, nous allons chercher à définir les critères qui nous permettront de nous repérer et de progresser plus facilement au quotidien. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions sur le chat, sur YouTube, et puis pour ceux qui sont ici avec moi sur la plateforme, poser vos questions en direct. Je vous invite, donc, à suivre l'exposé, et puis nous prendrons le temps, à la fin de celui-ci, de revenir sur toutes les questions que vous avez pu partager ici. Très bien. Les esprits nous ont toujours dit que la forme n'est rien, la pensée est tout. Ils ajoutent également « Priez chacun selon vos convictions » et le mode qui vous touche le plus. « Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'y est pour rien. » Nous comprenons qu'il est important de savoir où nous allons diriger cette pensée. Et cela amène tout simplement à définir ce qu'est pour nous la prière. Et on nous dit que la prière est une pensée dirigée vers un objectif déterminé. Cette prière est donc une pensée. Une pensée qui a une orientation. Une pensée qui est dirigée vers cet objectif que nous souhaitons atteindre. Il est donc important de veiller à la pensée que nous allons exprimer. Qu'elle soit formulée avec des mots, qu'elle soit exprimée par des actions, ou bien tout simplement pensée, c'est-à-dire vécue avec cette intention de réaliser l'objectif. Donc, pour ceux qui se disent ne pas savoir prier, pour tous ceux qui pensent ne jamais avoir prié, sachez que vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, puisque qu'une pensée vers un objectif est une prière. Nous comprenons qu'il y a différentes orientations. La prière et quand elle est adressée à Dieu, elle est multiple. Elle est, je dirais, sous trois grandes formes. C'est une demande, c'est un remerciement, puisque quand on demande, on va recevoir, et en toute logique, on va remercier pour ce qui nous a été donné. et c'est aussi et surtout un acte d'adoration, d'humilité et de soumission. C'est-à-dire, nous allons rendre hommage à Dieu. Et lorsque nous sommes dans ces trois configurations, nous comprenons que nous pouvons trouver Dieu dans dans ceux qui nous côtoient. C'est-à-dire que saint Augustin nous disait connais-toi toi-même, connais tes frères et tu connaîtras Dieu. Donc, à nous de comprendre où réside Dieu. Et puis, Jésus nous disait aussi quand tu aides ton frère qui est sans toi, qui est à la rue, qui a faim, qui a froid, c'est à moi que tu le fais. Donc, à travers cette illustration, nous avons aussi un début de réponse sur ce qu'est Dieu, qui est notre prochain. Et pensons aussi à ce que nous aimerions recevoir si nous étions à la place de ce frère qui est dans le besoin. Eh bien, adresser notre pensée à Dieu s'exprime aussi de cette façon. Donc, ayons bien en tête cette orientation lorsque nous adressons une prière, une pensée à Dieu. Ce qui vient le plus souvent, c'est la demande. Je veux, j'aimerais, je souhaite, parfois même j'exige. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'effectivement, il y a la demande, mais qu'il y a d'autres aspects à cette prière. La demande, le remerciement et la louange. D'accord ? rendre hommage à Dieu. Donc ça, c'est la première façon d'adresser notre pensée à Dieu, de faire une prière à Dieu. Et puis, il y a aussi cette prière que nous allons faire à un esprit, qu'il soit incarné ou désincarné. C'est, lorsque nous faisons cela, une communion de pensée, c'est-à-dire qu'il y a une identification de pensée. Nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ça. Les pensées se rejoignent. C'est aussi un témoignage de sympathie. Lorsque nous pensons à quelqu'un, c'est que nous lui sommes sympathiques ou il nous est sympathique. Donc ces deux aspects sont là et viennent enrichir notre première définition, cette première approche de la pensée adressée à Dieu. Et lorsque nous sommes ici en train d'adresser une pensée, une prière à un esprit qu'il soit incarné, donc ici, dans cet environnement matériel, dans ce monde, ou qu'il est revenu à la patrie de l'esprit, donc sans le corps désincarné, nous sommes dans cet échange, dans cette communion de pensée. Une forme de prière serait ce souvenir sympathique et bienveillant que nous allons adresser à notre frère. c'est une prière. D'accord ? Ce souvenir, juste, ce simple souvenir est une prière. Il y a un autre aspect important à considérer, c'est que ces esprits en souffrance, et nous sommes tous ici à vivre cela, plus ou moins de façon intense, nous souffrons tous. Donc, les esprits en souffrance réclament des prières, ceux qui sont ici incarnés et ceux qui sont désincarnés. Encore plus, parce que pour eux, la pensée est tout, la forme n'est rien, la pensée est tout. Donc, lorsqu'ils ont une pensée, c'est notre souvenir vague et lointain, puissance 1000, 10 000, ils le vivent comme à la première fois. Pensons à ça aussi. D'accord ? Donc, les esprits réclament des prières et c'est un allégement de leur peine. Ils en ont besoin. C'est comme s'ils ressentaient ce bienfait que nous leur envoyons. Et en réalité, c'est exactement ça. La pensée pour eux est matérielle. N'oublions pas tous ces esprits oubliés de tous. Pour X raisons, ils sont oubliés de nos pensées. Ils sont hors de notre champ de pensée. Ils ont été odieux, condescendants, ils ont fait peut-être beaucoup de mal, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils soient oubliés de tous. pour qu'ils n'aient pas une deuxième chance, une nouvelle chance de bien faire, d'apprendre. Peut-être qu'ils n'ont pas eu encore cette occasion. Donc, ayons une pensée d'assistance envers ces esprits oubliés de tous. C'est aussi les aider à se repentir, à comprendre le chemin qu'ils peuvent emprunter, à comprendre comment enfin être en paix. être aimés. Comment aimer aussi, parfois, ils ne le savent pas, ils n'ont pas eu cet exemple. Tout s'apprend. Il y a un moment pour tout. pour certains d'entre nous, si nous ne formulons pas nos prières, nous avons la pression de ne pas prier, c'est-à-dire réciter une prière, mettre des mots sur la prière. En réalité, ce n'est pas ça. la prière, c'est une action, elle se matérialise de différentes façons. Elle va être, par exemple, l'exemple que nous allons donner à notre enfant. Imaginons qu'à un moment donné, nous sommes chez nous, avec notre enfant, le téléphone sonne et puis, notre enfant décroche le téléphone. Et, on sait qui est au bout du fil et on dit non, 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 je ne suis pas là. L'enfant va donc dire et répéter tout simplement mon père me dit qu'il n'est pas là. Donc, à nous de comprendre cet exemple que nous transmettons à ceux qui sont autour de nous. Et, bien sûr, à ces enfants qui sont là à prendre ces règles de vie en société. Donc, la prière est cet exemple qui est donné. Lorsque nous sommes dans un moment plus agité, un moment où nous allons sentir qu'il nous manque quelque chose, et bien, ayons ce réflexe de la pensée. La prière est une invocation ou une évocation par laquelle on appelle à soi tel ou tel esprit. Alors, invocation ou évocation, quelle est la différence ? Lorsque nous invoquons par la prière un esprit, en général, on le fait pour que on puisse ressentir ce bienfait en nous. nous invoquons Dieu pour que nous puissions le sentir au plus profond de notre être. Et lorsque nous allons évoquer un esprit, c'est qu'on aimerait qu'il soit à nos côtés pour se sentir moins seul, pour se sentir accompagné. Donc, la différence est là. Invoquer, c'est en nous, ressentir cette énergie, cette force, ces pensées qui vont nous conduire vers un résultat meilleur, plus apaisé, plus aimant, et puis, une évocation sera donc d'être accompagné par tel ou tel esprit. Lorsque cette prière est adressée à Dieu, il nous envoie ces messagers les bons esprits et ils viennent à notre aide pour nous donner la force morale qui nous manque et suggérer les pensées nécessaires. C'est ainsi que nous allons pouvoir nous-mêmes nous sortir de ce moment difficile parce que c'est ainsi par l'action que nous allons apprendre par nous-mêmes. Il est important de comprendre cela. Il s'agit de savoir identifier cette aide qui nous est envoyée parce que parfois nous sommes tellement pris par cette agitation que nous sommes omnibulés par la perturbation du moment et nous ne voyons rien d'autre que la perturbation. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre c'est un exercice mental d'apprendre à identifier cette énergie cette aide cette assistance qui nous est envoyée par la pensée. Donc soyons vigilants à nos pensées et cherchons à les accueillir à les comprendre à les analyser à les identifier à savoir si elles sont bonnes ou pas pour faire face à cette situation que nous sommes en train de vivre. Donc l'idée est de savoir comment identifier cette aide qui nous est envoyée parce que souvent nous avons notre routine et nous sommes dans ce cycle d'habitude et lorsqu'il y a une situation difficile nous rentrons en mode automatique et nous coupons tous les liens avec l'extérieur. Donc évitons de rentrer dans ce conditionnement dans ces habitudes qui sont mauvaises pour nous. oublions donc ces mauvaises habitudes pour en adopter de nouvelles et ça ça fait toute la différence. On nous dit aussi que la prière nous distingue des animaux parce que entre l'animal et l'homme il n'y a qu'un seul aspect qui nous différencie ce caractère spécial moral moral. En réalité c'est une toute petite différence qui fait toute la différence puisque grâce à cet aspect très particulier à ce sens moral nous allons enfin pouvoir découvrir comprendre Dieu. L'animal n'a pas cette faculté. La prière est un besoin universel. Chacun a besoin d'être dans cette compréhension. A besoin de recevoir cette assistance. C'est comme si nous voulions aller quelque part et que nous avons besoin d'être guidés. Donc nous savons qu'il y a possibilité d'être guidés en nous adressant à ce guide. Mais si nous ne savons pas cela c'est comme si nous allions sur le terrain dérouter sans savoir où aller comment y aller et comment faire en sorte pour retrouver notre chemin. Donc la prière est vraiment un besoin universel. Et on va voir un petit peu plus tard pourquoi. La prière c'est le plus puissant des soutiens moraux dans l'adversité. C'est une expression d'une impulsion intime. La prière c'est ça. C'est ce qui vient du plus profond de nous. C'est ce qui nous rappelle à notre vraie nature. C'est ce qui nous relie avec ce que nous sommes en réalité et non pas avec ce que nous croyons être. Et ça c'est énorme si on comprend cela. C'est ce qui nous relie à cette conscience divine. C'est cet endroit de ressources infinies dans lequel nous allons puiser ce dont nous avons besoin. Ce guide que nous cherchions. cette manière de passer avec le moins de perturbations possibles ce moment agité, confus, difficile, dans la douleur parfois. Donc une fois que nous avons compris où nous pouvons avoir cette aide, eh bien renouvelons l'expérience, renforçons cette expérience, cet apprentissage afin de fortifier cette compréhension que nous pouvons avoir de la prière. La prière c'est parler à Dieu et Dieu nous répond toujours, à nous d'être à l'écoute. Il nous envoie donc les bons esprits pour nous inspirer les pensées qui nous sortiront nous-mêmes de cette situation difficile. par la prière l'être humain va élever son âme il entre en communion avec Dieu il va s'identifier avec le monde spirituel il se dématérialise condition essentielle de son bonheur futur nous allons mettre un peu de distance par rapport à cette apparence qui nous envahit que trop trop dans notre quotidien. Donc prenons le temps de nous affranchir de cette matérialité d'apprendre à nous affranchir par moment parce que l'idée c'est pas de nous en extraire totalement c'est de savoir réajuster notre parcours ici-bas. Il y a une difficulté comment je vais faire pour me faire face à ça je vais user de ma de ma raison de l'observation que je vais avoir je vais faire en sorte de de réfléchir de raisonner de comprendre comment je peux faire en sorte pour passer au mieux cette situation et puis par moment il me faut il me manque cette pensée qui va me me permettre de le faire de suite et donc c'est cette assistance-là cette connexion à Dieu qui nous manque qui nous permet justement de comprendre ce que nous sommes et pourquoi nous sommes là donc nous allons apprendre à nous à nous extraire à nous affranchir peu à peu de cette matière qui prend toute la place par moment cette prière est là pour révéler notre vraie nature la nature divine nous sommes des êtres de lumière et parfois cette lumière elle est chancelante elle est presque inexistante une toute petite étincelle et il nous appartient de faire en sorte que cette petite étincelle cette petite flamme cette étincelle de vie puisse briller tel un soleil donc le but c'est vraiment d'aller vers cette expérience qui nous est demandé de vivre pleinement ce bonheur intégral c'est possible lorsque nous aurons compris ce que nous sommes compris ces règles qui sont à respecter compris qu'en respectant toutes ces règles toutes ces de façon constante et parfaite ces lois divines c'est à dire la volonté de Dieu nous serons pleinement heureux sans la prière par contre il y a une orientation qui ne se fera que sur notre environnement matériel les pensées restent sur terre s'attachent de plus en plus aux choses matérielles et de là n'est un retard dans notre avancement c'est à dire que au lieu de progresser vers Dieu au lieu d'aller vers cette invitation qui nous est faite à être pleinement heureux et bien nous mettons de la distance et ce moment où nous serons pleinement heureux va tarder à être là on nous dit que le travail est toute occupation utile et on oppose au travail à cette notion de travail la notion d'oisiveté c'est à dire qu'on va faire que pour soi que pour son confort son bien-être et c'est pour ça que souvent ici on a besoin de vacances alors ces vacances sont effectivement nécessaires pour enfin pouvoir faire une petite pause dans cette agitation matérielle dans ce travail qui prend parfois trop de place mais un travail spirituel est nécessaire et donc à nous de comprendre comment ouvrir cette perception sur ce travail spirituel moral qui nous est demandé et de faire ce travail personnel intime de compréhension d'apprentissage on nous dit aussi que dans le livre des esprits à la question 943 on pose la question suivante d'où vient le dégoût de la vie qui s'empare de certains individus sans motif plausible et la réponse est simple effet de l'oisiveté du manque de foi et souvent de la satiété voilà je suis bien je me sens bien j'ai bien mangé je me suis bien reposé et je n'ai besoin de rien d'autre et je ne vais pas chercher plus loin et j'oublie de mettre en oeuvre cette pensée de diriger cette pensée vers une compréhension de ce qui est le travail de ce qu'est cette occupation utile pour notre progrès moral pour notre progrès intellectuel et moral pour que nous puissions enfin grandir pour devenir ces adultes responsables aidant on nous dit aussi pour celui qui exerce ses facultés dans un but utile et selon ses aptitudes naturelles le travail n'a rien d'aride et la vie s'écoule plus rapidement il en supporte les vicissitudes avec d'autant plus de patience et de résignation qu'il s'agit qu'il agit en vue du bonheur plus solide et plus durable qu'il attend lorsque je sais ce qui m'attend je vais y aller plus facilement l'importance que l'homme attache au bien temporel est en raison inverse de sa foi dans la vie spirituelle c'est le doute sur l'avenir qui le porte à chercher ses joies en ce monde en satisfaisant ses passions fusse au dépend de son prochain moi d'abord comprenons que tout est utile effectivement à un moment donné nous allons comprendre la futilité de de l'amour que l'on peut l'amour démesuré que l'on peut apporter donner à ces objets temporels passagers éphémères et reporter sur des actions bienveillantes sur des relations saines édifiantes tout cet amour et là nous aurons compris ce qui est ici à vivre alors j'aimerais vous vous donner ici trois trois illustrations de ce qu'est la prière la première c'est qu'avec la prière c'est comme si nous avions un pare-brise et un grand essuie-glace qui vient nettoyer ce pare-brise imaginez que nous sommes dans une bulle imaginez que cette bulle c'est notre véhicule en réalité ce véhicule c'est notre périsprit c'est cette enveloppe spirituelle qui est en lien avec notre corps physique donc cette bulle dans laquelle nous nous trouvons ce véhicule dans lequel nous nous trouvons pour évoluer ici va être soumis aux éléments il va y avoir de la pluie de la neige du brouillard et si nous ne prions pas nous allons être comme dans cette première photo figure où nous aurons une vision très courte alors qu'avec la prière nous allons pouvoir étendre cette perception et voir bien plus loin donc imaginez ce grand essuie-glace qui vient ici nous permettre d'avoir une vision plus lointaine et une autre image c'est celle de la barque la barque qui est sur l'eau si elle prend l'eau et bien elle va couler et nous allons suivre la barque au fond de l'eau donc il est important de comprendre comment entretenir cette barque et bien la prière nous permet de colmater toutes ces brèches le danger ne vient pas de l'eau qui est autour de nous mais de l'eau qui rentre dans la barque il nous nous est demandé d'entretenir notre véhicule d'éviter qu'il y ait des brèches que l'eau c'est à dire que tous ces éléments extérieurs n'envahissent notre intérieur que nous soyons pollués par ça d'accord donc sans la prière c'est comme si la barque était livrée aux éléments au temps au vent au froid et elle va se détériorer elle va casser elle va se se défaire avec la prière nous allons pouvoir prendre ce véhicule et aller au bon nous semble pouvoir l'utiliser pour des occupations utiles donc cet entretien est nécessaire et l'entretien vient par cette prière prendre soin du véhicule pour une utilisation bienfaisante une dernière image que j'aimerais vous vous communiquer c'est celui de de ce ballon imaginez que nous sommes au quotidien sous cette pression de la société sous cette pression sociale amicale professionnelle et puis s'il y a trop de pression qu'est-ce qui se passe le ballon éclate toutes ces adversités qui sont là autour de nous vont faire que nous allons plus ou moins facilement accepter cette pression et résister à cette pression et sans la prière le ballon va éclater très vite et cette bulle éclatera alors qu'avec la prière nous allons pouvoir nous protéger veiller à l'équilibre veiller à la sérénité veiller à ce que nous puissions accepter cet environnement qui peut paraître pour certains hostile mais qui est là pour justement que nous puissions nous renforcer nous adapter et grandir nous renforcer donc avec la prière nous pouvons garder cette harmonie intérieure en lien avec cet extérieur ce qui est là ne nous atteindra pas de la même façon et parce que la situation est présente ça ne veut pas dire que nous allons la vivre pleinement nous pouvons faire juste un pas sur le côté et passer sans vivre pleinement la situation d'accord cette adversité donc voilà trois trois images qui j'espère illustreront ce que peut représenter la prière donc la l'essuie-glace qui vient faciliter la vision et nous aider à naviguer à progresser malgré les éléments et puis cette barque qui est l'illustration de l'entretien que nous avons à avoir la précaution que nous allons avoir avec notre véhicule et puis ce ballon soumis à la pression extérieure et puis je vous donne une autre idée qui me vient c'est finalement la prière c'est comme ce phare qui sera là pour éviter que les bateaux viennent s'échouer sur le relief sur la côte et si le phare éclaire partout à la fois il y aura donc une lumière très diffuse et ça ne va pas éviter que éviter le danger ici près des côtes par contre si vous dirigez de façon précise cette lumière et que vous fassiez en sorte que vous puissiez avoir une rotation donc vous allez déplacer ce faisceau ici ou là et vous allez avoir la possibilité d'aider bien plus de gens donc voilà l'idée c'est ça focalisons-nous sur un objectif déterminé et envoyons notre pensée et faisons en sorte d'aider ceux qui sont là qui ont besoin de cette aide ok la prière c'est une transmission de fluide une transmission fluidique une transmission d'énergie et c'est un puissant auxiliaire pour le soulagement des maux corporels la prière a un effet matériel visible et il est important de comprendre cette réalité lorsque nous prions c'est vraiment comme se connecter à la source et être nettoyé c'est une transfusion vraiment une transfusion d'énergie comme une grande douche spirituelle mais bien plus que ça on se ressource on se connecte à la source et on se régénère le soulagement est instantané penser aussi on l'a dit tout à l'heure à ces esprits qui ont besoin de nos prières de ces pensées qui vont apaiser soulager souvent on pense que ces afflictions sont les nôtres alors qu'en réalité non ce sont celles de nos frères qui ont besoin d'aide d'accord nous sommes comme un phare et bien sûr quand il y a un peu de lumière dans l'obscurité et bien ça attire donc transfusion régénération par juste cette pensée on se reconnecte à la source au créateur et puis pour ceux qui ont eu l'occasion de recevoir un pass spirit dans les centres spirit vous avez peut-être déjà pu constater cet apaisement qui est là instantané cette puissance de la pensée je veux aider je veux assister je veux apaiser et puis le pass est juste un support de la pensée c'est cette imposition des mains il n'y a pas de contact d'accord et du coup on ressent tout de suite cette énergie qui vient en nous là où on en a besoin nous apaiser régénérer remettre à sa place ce qui n'était pas ajusté la pensée est vraiment l'expression ici par cette pensée dirigée il vient illustrer la puissance de la prière et cela a un impact direct sur notre matière sur notre environnement nous sommes composés de matière et puis pour ceux que ça intéresse chaque cellule a cette possibilité d'être régénérée et notre pensée a un impact direct sur la matière sur chacune de nos cellules donc soyons attentifs à ça alors on en vient ici à mettre en évidence trois moments importants il y a eu Moïse qui nous a amené avec les dix commandements une façon d'aimer une façon de commencer à aimer un amour passif passif pourquoi ? parce que on nous dit ne vole pas ne tue point donc il y a une négation qui est mise ici en avant avec l'ensemble de ces lois tu ne commettras pas d'adultère etc donc c'est un début parce que l'humanité à cette époque était encore très attachée à ses vices et ne voyait pas au-delà de ses apparences matérielles donc premier volet avec Moïse et ses dix commandements ensuite apparaît Jésus bien plus tard et avec Jésus il vient apporter cet amour actif donner l'exemple on n'attend pas pour aider pour aimer Jésus nous dit aimer ses ennemis faire du bien à ceux qui nous haïssent prier pour ceux qui nous persécutent il nous dit encore soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait c'est aimer son prochain qui nous est demandé ici que celui qui est sans péché lui jette la première pierre la première pierre nous dit Jésus donc nous comprenons ici qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'être aimé pour aimer donc c'est vraiment cette période où on comprend que l'amour peut être actif et puis plus tard Kardec vient renforcer cette image cette pensée d'amour actif raisonner c'est-à-dire qu'on va passer au crible de la raison ce que nous faisons pourquoi nous le faisons comment nous pouvons le faire c'est-à-dire apprenons à observer apprenons à être conscient de nos choix on nous dit aime Dieu et sache pourquoi tu l'aimes et bien c'est ça pourquoi tu fais tel et tel choix de vie est-ce que c'est bien pour toi est-ce que c'est bien pour la plupart des des hommes pour le plus grand nombre donc prenons le temps de raisonner nos choix notre mode de vie j'aimerais ici citer un passage qui vient renforcer cette cette perception avec de l'amour par par le spiritisme Kardec nous dit le spiritisme est bien compris mais surtout bien senti donc bien vécu que nous soyons en accord en cohérence conduit forcément au résultat ci-dessus qui caractérise le vrai spirit comme le vrai chrétien l'un et l'autre ne faisant qu'un le spiritisme ne crée aucune morale nouvelle il facilite aux hommes l'intelligence et la pratique de celle du Christ en donnant une foi solide et éclairée à ceux qui doutent ou qui chancellent la foi c'est le sentiment inné en l'homme de ses destinées futures c'est la conscience qu'il a des facultés immenses dont le germe a été déposé chez lui à l'état latent d'abord et qu'il doit faire éclore et grandir par sa volonté agissante donc nous avons en nous cette petite graine cette semence qui nous appartient de cultiver de faire grandir de nourrir pour que un jour cette petite graine puisse grandir donner ce petit bourgeon qui donnera une fleur et enfin un fruit donc nous sommes là pour donner des fruits de bons fruits à tous ceux qui ont faim la foi et cette volonté de vouloir et la certitude que cette volonté peut recevoir son accomplissement donc quand on dit quand on parle de foi il y a cet aspect ce double aspect volonté de vouloir plus la certitude que ce que je veux que cette volonté va recevoir son accomplissement va se réaliser va être concrète donc il y a à comprendre comment nous pouvons exprimer cette foi il y a deux types de foi il y a la foi humaine et la foi divine la foi humaine c'est tout ce qui est ici c'est notre quotidien j'ai soif je veux me désaltérer qu'est-ce que je fais la volonté de vouloir et puis je sais que si je me lève et que je vais prendre un verre d'eau je vais étancher ma soif c'est ça la foi humaine maintenant la foi divine c'est tout ce qui est en lien avec notre vraie nature cette nature spirituelle est en lien avec Dieu donc apprenons à connaître Dieu apprenons à exprimer notre foi qu'elle soit humaine ou divine pour que nous puissions enfin diriger cette pensée là où nous saurons qu'elle est nécessaire alors j'aimerais pouvoir illustrer encore une fois cette volonté parce que volonté souvent ça n'est qu'un mot mais la réalité est tout autre imaginez que nous sommes sous l'eau et que l'air l'oxygène nous fait défaut et nous voulons respirer et bien la volonté c'est cette respiration qui va être nécessaire à l'âme c'est cette force qui va nous pousser à faire un choix à sortir de l'eau pour respirer enfin et nous prenons ce souffle pour continuer à vivre et bien sans prière sans foi c'est comme si nous étions anesthésiés paralysés c'est comme si nous ne vivions plus et plus rien n'a d'importance donc apprenons ici à respirer à avoir cette volonté agissante cette respiration de l'âme c'est donc une volonté active une détermination orienter notre pensée qu'est-ce que je veux et souvent on sait ce que ce que l'on ne veut plus et on ne sait pas encore très bien ce que nous voulons donc prenons le temps aujourd'hui de déterminer ce que je veux que qu'est-ce qui est bon pour moi qu'est-ce que je veux réellement vivre que voulons-nous posons-nous cette question que voulons-nous alors c'est au point de vue individuel mais aussi collectif parce que tout seul on ne peut rien pas grand chose et c'est grâce au travail de tous ceux qui sont passés avant nous que nous pouvons aujourd'hui faire ce que nous sommes en train de faire et réfléchissons aussi à ce que nous allons transmettre à ceux qui vont passer après nous donc parfois nous nous laissons submerger par ces situations par manque de vigilance et nous allons être comme cette feuille au gré du vent le vent va souffler ici ou là et la feuille va suivre et j'aime bien dire ce souvent ce 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 proverbe Touareg berbère si tu ne sais pas où tu vas tu risques de mettre longtemps à y arriver alors prenons juste le temps de savoir où nous voulons aller que voulons-nous eh bien la l'obsession puisque c'est le thème de cette réunion qu'est-ce que c'est l'obsession c'est cet empire cette influence cette emprise que quelques esprits savent prendre sur certaines personnes et souvent nous pensons que ces pensées qui nous sont suggérées sont les nôtres alors que nous n'avons pas eu cette attention nécessaire cette délicatesse de vérifier que c'était bien le cas prenons le temps de veiller à ça est-ce que je veux vivre cela si ce n'est pas le cas pourquoi je le vis reprenons notre notre existence en main alors l'obsession c'est finalement l'aveu de notre imperfection ce manque de vigilance on nous dit Jésus nous dit priez et soyez vigilants c'est ça la prière c'est on se connecte à la source à Dieu au créateur pour avoir ce qui nous manque pour pouvoir être à nouveau sur le bon chemin donc les idées les intuitions nous viennent et la vigilance ensuite la vigilance c'est ce qui va nous permettre de réajuster notre trajectoire notre orientation parfois on se laisse dévier ici ou là par les situations par les moments du quotidien donc prenons le soin de réajuster cela et cette vigilance qui nous est demandée nous permet justement ce réajustement on fait une déroute hop on revient sur le droit chemin donc nous sommes loin d'être parfait et c'est pour ça que nous sommes ici pour faire cette expérience comme cet enfant ici qui va se laisser guider par les adultes donc apprenons à grandir et on nous dit que l'obsession n'a jamais lieu que par les esprits inférieurs qui cherchent à dominer donc un bon esprit un esprit supérieur ne viendra jamais s'imposer à nous il vient une fois deux fois trois fois et puis nous laissera à notre choix les bons esprits ne font éprouver aucune contrainte ils conseillent combattent l'influence des mauvais et si on ne les écoute pas ils se retirent donc nous avons ici la possibilité de distinguer qui est qui par justement les fruits par ceux qui nous font vivre parce qu'ils choisissent de nous faire vivre à nous d'accepter ou non cela on nous dit aussi les mauvais au contraire s'attachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise si nous ne sommes pas vigilants et bien quelqu'un vient et se profite de ce manque de vigilance donc s'ils parviennent à prendre de l'empire sur quelqu'un ils s'identifient avec son propre esprit et le conduisent comme un véritable enfant c'est à dire que beaucoup de ces esprits n'ont plus la possibilité d'avoir une action sur la matière et du coup ils vont chercher un intermédiaire ici soit parce que ils se complaisent dans le mal et cherchent à contraindre les uns et les autres soit parce que ce sont des liens du passé c'est à dire que nous avons à un moment donné fait souffrir ils nous retrouvent et veulent exprimer cela auprès de nous tu m'as fait souffrir et comment ils le font en répétant cette même action auprès de nous donc c'est un jeu de compréhension qui se fait ici une fois c'est moi une fois c'est toi ainsi de suite c'est le ping pong mais à un moment donné on peut dire stop non j'ai compris j'arrête parce que nous sommes des êtres relationnels avant tout une relation à soi à nous même à autrui et puis à Dieu donc nous avons à comprendre ce que nous avons à donner ce que nous voulons donner ok il y a trois catégories d'esprit il y a ceux qui font le mal et qui s'y complaisent il y a ceux qui ne font ni mal ni bien donc là il n'y a pas de progression pour ces deux premières catégories et puis il y a enfin ceux qui font le bien les esprits qui font le bien mais il y a toute une palette comme dans les autres et puis la répétition va faire en sorte que nous allons pouvoir être plus à l'aise comprendre de mieux en mieux y mettre de plus en plus de détails et de plus en plus parfait c'est ce qui nous est demandé et puis nous sommes encore des enfants spirituels qui progressons vers Dieu donc un jour nous allons grandir gagner en expérience gagner en perfection alors comment comment nous pouvons faire en sorte de venir aider celui qui est sous sous cette obsession et bien par cette assistance par cet exemple que nous allons donner à l'autre souvent nous ne savons pas comment faire parce que nous n'avons pas appris alors nous allons donner la meilleure des éducations c'est l'exemple soyons cohérents soyons donc en cohérence avec entre ce que nous faisons et ce que nous pensons et là nous allons donner de tout cœur ce que l'autre a besoin il ne s'agit pas il ne s'agit pas de faire à la place mais de donner l'autonomie la responsabilité de montrer comment les uns et les autres peuvent faire le fort va aider le faible on va donc montrer l'exemple pour que le faible puisse devenir fort plus fort et ensuite pouvoir aider à son tour cette assistance nous pouvons la recevoir dans le centre spirit et il s'agit ici d'acquérir enfin il s'agit ici d'assister pour que chacun puisse acquérir conserver et ensuite renforcer cette paix intérieure cette compréhension de ce que nous pouvons faire donc allons découvrir ces capacités de l'esprit que nous sommes allons à la découverte de ce monde intérieur qui est pour la plupart encore un grand inconnu alors souvent on on s'étonne on s'étonne de vivre telle ou telle mésaventure l'homme est souvent l'artisan de son propre malheur ici bas qu'il remonte à la source de ses infortunes et il verra qu'elles sont pour la plupart le résultat de son imprévoyance de son orgueil et de son avidité et par conséquent de son infraction aux lois de Dieu nous l'avons dit tout à l'heure il s'agit de comprendre cette cette loi qui régit notre vie morale qui régit ce monde intérieur et de respecter ces lois ces lois naturelles ces lois divines cette volonté divine et dès lors que nous faisons une infraction que nous sortons de ce respect de ces lois et bien nous allons tout de suite en assumer les conséquences il s'agit pour chacun d'entre nous de comprendre que nous pouvons nous améliorer nous perfectionner et le perfectionnement de l'esprit est le fruit de notre travail de son propre travail donc peu à peu nous allons progresser sur ce chemin nous améliorer ici là un peu l'intelligence puis la moralité un peu plus ici et là et nous allons constater que nous progressons en tout point alors le vrai spirit n'est pas celui qui croit aux manifestations mais celui qui met à profit l'enseignement donné par les esprits rien ne sert de croire si la croyance ne fait pas faire un pas en avant dans la voie du progrès et ne rend pas meilleur pour son prochain le vrai spirit c'est celui qui met à profit qui fait des efforts pour s'améliorer pas celui qui dit je sais celui qui montre et fait tout un tas de reproches qui montre les défauts des uns et des autres non on peut effectivement identifier les 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 défauts des uns et des autres si c'est pour soi pour qu'on puisse nous améliorer nous-mêmes en nous disant mais moi à sa place qu'est-ce que je ferais le vrai spirit c'est celui-là qui profite de chaque instant pour s'améliorer il est donc important de comprendre et de vivre pleinement cette connaissance spirite et de comprendre que le but essentiel du spiritisme est l'amélioration des hommes il n'y a rien d'autre à chercher que ce qui peut aider au progrès moral et intellectuel rien de plus le spiritisme c'est comme une canne ou un bâton qui nous permet de progresser quand on est fatigué on va s'appuyer sur ça et c'est ça qui va nous donner la force de continuer à progresser à nous améliorer oui la tempête est là et la tempête va passer l'orage n'est que temporaire et ceux qui ont déjà pris l'avion constatent qu'au-dessus des nuages il y a le grand soleil il y a la paix il y a le calme donc la tempête c'est ici bas et elle n'est que passagère donc appuyons-nous sur ces connaissances sur ces expériences et faisons en sorte d'être meilleurs et j'aimerais vous laisser ici en guise de conclusion c'est cette invitation ces invitations qui nous ont été faites par l'esprit de vérité en 1860 Spirit aimez-vous voilà le premier renseignement instruisez-vous voilà le second nous sommes conscients que nous sommes imparfaits alors apprenons à aimer apprenons à nous améliorer et cela n'est possible que par cet amour actif par cet amour conscient par cet amour choisi aimons-nous instruisons-nous voilà les invitations que nous devrions accepter maintenant nous devons apprendre à nous aimer à nous respecter à comprendre pourquoi tel et tel choix sont faits et à nous enrichir de cette différence à faire en sorte que nous puissions être meilleurs grâce à cela grâce à ce que nous allons observer et à nous instruire en prenant conscience et connaissance de ce monde de ces modes de vie très différents des nôtres parfois donc je vous laisse ici avec cette invitation qui nous est faite par l'esprit de vérité spirit aimez-vous voilà le premier renseignement instruisez-vous voilà le second voilà et bien je vous remercie pour votre attention avez-vous des questions suite à cette présentation qui a été faite j'ai vu qu'il y avait des messages qui étaient laissés sur le chat est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole poser une question réagir faire en sorte de peut-être illustrer cela j'espère que vous avez maintenant les repères nécessaires pour vous sortir de ces afflictions de vous rappeler que c'est en vous connectant à cette source que vous allez enfin vous débarrasser de tout ce superflu gardons apprenons à identifier ce qui est essentiel du superflu et gardons le ce minimum de bagage pour voyager au long cours et arriver à bon port alors je vois sur le chat Vincent qui nous dit les pensées sont créatrices le monde entier est créé par la conscience effectivement si je pense que je peux je suis dans le vrai j'ai raison si je pense que je ne peux pas je suis aussi dans le vrai et j'ai raison aussi donc je vais créer ma réalité et Michael nous dit j'ai senti un apaisement prenons ce temps pour observer prenons le temps pour élever notre pensée pour détourner cette cette attention qui est ici trop souvent dans notre environnement proche dans la perturbation dans l'affliction pour aller voir au-delà plus loin l'aide qui nous est envoyée c'est comme celui qui est dans la volée qui ne voit pas ce qui se passe un petit peu au-dessus alors que celui qui est au-dessus au sommet va voir toute la vallée et va voir les différents chemins et ce qui attend celui qui est en train de monter et bien c'est ça portons notre attention un peu plus loin un peu plus haut apprenons à nous affranchir peu à peu de cette matérialité qui nous nous imprègne encore trop souvent et qui qui nous détourne de notre chemin vers le bonheur Agnès dit qui reçoit qui reçoit notre prière est-ce Dieu en personne ou bien notre guide ou les esprits familiers ou les messagers de Jésus alors bonne question quand nous prions un esprit en particulier quand nous avons une une pensée pour tel ou tel esprit pour pour ceux qui qui croient au saint pour tel saint tel autre esprit pour etc sachez que ce ne sont que des intermédiaires toutes les pensées vont à Dieu donc autant nous adresser directement à Dieu et si nous ne savons pas demandons à notre guide de nous assister demandons à tel ou tel esprit familier de nous inviter à à apprendre de nous permettre d'apprendre cette communication avec Dieu donc si nous faisons une prière pour Jésus sachez qu'elle sera transmise à Dieu si nous faisons une prière pour tel esprit pareil c'est juste un intermédiaire Agnès nous dit encore si on n'a pas la possibilité de recevoir un pass magnétique la prière suffit-elle alors je dirais que tout va dépendre de sa conscience parce que le pass spirituel le pass spirit c'est juste une expression d'une pensée nous allons être à disposition et accepter de recevoir cette pensée cette énergie cette transfusion d'énergie il y a certaines personnes qui vont pour recevoir un pass et qui ont peur qui craignent et du coup ils sont fermés et rien n'entre d'autres qui ont compris et qui s'ouvrent qui accueillent cette énergie et ils vont ressentir ce bienfait donc tout va dépendre effectivement de cette conscience que nous pouvons avoir et un pass magnétique ou une pensée enfin une prière bien sentie sincère c'est la même chose on a exactement les mêmes bienfaits il suffit d'être entier dans ce que nous faisons et nous recevrons l'aide nécessaire l'aide que nous pouvons accueillir d'accord et si nous voulons sentir la puissance de la prière que nous faisons et bien arrêtons-nous un instant ouvrons-nous à cet instant pleinement et et prions envoyons la pensée à Dieu et soyons à l'écoute de la réponse c'est quasi instantané avant même que nous ayons fini notre pensée nous recevons déjà encore faut-il être ouvert et accepter cela alors Michel donc c'est Fabienne nous dit Pierre vous dites je vais créer ma réalité mais cette réalité est peut-être différente de celle que Dieu veut oui justement il va falloir apprendre à connaître les lois de Dieu pour que nous puissions enfin respecter cette réalité qui est à vivre il y a ce que je veux et il y a ce que Dieu veut et à un moment donné notre volonté s'efface pour ne laisser exprimer que la volonté de Dieu et là nous aurons fait un immense un énorme pas quand la seule volonté que je vais exprimer n'est que celle de Dieu non plus la mienne je me débarrasse de ma personnalité et Thérèse Avila disait seul Dieu suffit avec Dieu tout est possible sans Dieu c'est beaucoup plus difficile donc oui apprenons à identifier ce chemin sur lequel nous progressons apprenons à faire la différence entre ce que je veux et qui est parfois nocif toxique pour moi et ce que Dieu veut pour nous et souvent c'est bien au-delà de ce que nous pouvons même imaginer pour nous alors Michael nous dit le pass fonctionne aussi sans la prière est-ce que le pass fonctionne aussi sans la prière c'est le même c'est le même mécanisme en fait Michael la prière c'est se reconnecter à la source et quand nous faisons un pass spirit c'est ça on se connecte à la source et on transmet on est juste un intermédiaire et dans le pass spirit certains vous disent qu'il faut faire ci comme ça mais toute cette manifestation extérieure n'est qu'un support pour la pensée il y a ceux qui vont utiliser comme support la vue qui vont imaginer qu'il y a un scan qui est fait d'autres qui vont souffler sur la personne d'autres qui vont faire des gestes mais c'est ni plus ni moins un support pour la pensée il suffit si nous savons exactement ce qui est fait voilà de penser et puis ça se fait et puis l'imposition des mains parce que nous sommes ici dans la matière et que ça a quand même une importance et les mains parce que il y a beaucoup d'énergie qui passe là donc oui le pass fonctionne sans la prière parce que nous n'avons pas encore connaissance de ce mécanisme donc nous allons recevoir un pass et puis être dans l'accueil de ce qui vient et ça va fonctionner parce que nous voulons que ça fonctionne si au contraire on dit non ça ne fonctionne pas et qu'on se ferme à tout ça nous avons raison aussi on ne va rien recevoir ou très peu d'accord Catherine nous dit après la prière faite du plus profond de son coeur on se sent plus zen comme si la pression s'envole par magie on ne peut que remercier et rendre grâce alors c'est une très belle expérience de pouvoir vivre cela et je vous invite à l'expérimenter effectivement c'est un apaisement immédiat total sincère plein intégral bien et bien j'espère que vous avez aujourd'hui compris un peu plus ou que vous avez pu vous rappeler de ce que vous connaissiez déjà parce que parfois c'est juste ça et que vous puissiez aujourd'hui décider de mettre en pratique cela des esprits amis m'avaient dit à un moment prie comme tu respires prie comme tu respires et ils avaient rajouté si avant chaque activité prie et si tu oublies fais-le après voilà en fait ils l'avaient dit dans l'autre sens ils avaient dit prie avant chaque activité si tu oublies fais-le après et un jour tu prieras comme tu respires voilà donc l'idée c'est d'apprendre à se nourrir parce que quand on respire qu'est-ce qui se passe ? on est en train de nourrir notre corps de tout cet oxygène nécessaire à nos cellules à maintenir en vie notre corps ici et bien la prière c'est cette respiration de l'esprit voilà et bien je vous remercie pour votre participation j'espère que vous avez tous eu la possibilité de mieux comprendre ce qu'est la prière et je vous invite donc de faire votre propre expérience avec vos mots avec vos pensées faites-le faites-le alors pour nous quitter nous allons faire une prière et je vous invite à élever donc votre pensée nous remercions pour ce moment qui nous a été donné de vivre en paix ce moment où nous avons pu nous élever un peu plus vers Dieu nous affranchir de cet environnement matériel pour nous apaiser quelque temps soyons conscients que nous pouvons recommencer cela demandons à être assisté par notre guide spirituel et de le vivre à chaque instant chaque jour à chaque pas que nous faisons apprenons ainsi à à mieux nous connaître à mieux connaître nos frères à mieux nous aimer à mieux vivre ensemble que la paix soit en chacun d'entre nous ainsi soit-il et bien merci pour votre présence votre écoute vraiment passer à l'action expérimenter une fois deux fois recommencer autant que possible je vous souhaite une douce soirée et je vous invite à à vivre pleinement la prière tout au long de cette semaine et je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine pour une nouvelle étude faite ensemble à très bientôt pour voir tout au long de cette semaine c'est